Générique ... On retrouve nos invités pour la suite de votre émission Parlez des Etats-Unis d'Amérique et de l'Afrique avec nos chers invités On aura beau soleil Obekou, Gabin Adjao et Firmin Teko Akbo Alors, Onora, on revient vers vous Quel est l'avis ? On peut le savoir, peut-être l'avis des chefs d'Etat africains sur ce sujet aussi crucial ? Oui, au fait, je ne suis pas dans leur tête Je ne sais pas ce qui se passe à leur niveau Mais dans le contexte général, nous saurons que leur démarche quand même prouve que l'Afrique tout entière, les pays africains, je viens de le dire Ils ont adopté une position de diversité de partenariat par rapport à... Ils ne prennent pas position pour un tel bloc ou l'autre bloc Mais en matière de partenariat, n'oublions pas qu'on parle d'abord de l'économie, du commerce et aussi de l'influence au niveau mondial Donc, ce n'est pas en Afrique seulement, comme on le constate, que les puissances européennes dirigent leurs partenariats vers l'Afrique Non, ce n'est pas vers l'Afrique seulement, mais j'ai parlé de la Chine qui est allée au niveau du Golfe, des pays du Golfe la semaine passée seulement Il y a aussi l'Union Européenne, la Chine, la Turquie, la Russie qui vont aussi vers des pays comme l'Inde L'Inde qui monte en puissance maintenant, mais l'Inde c'est un marché aussi qui est quand même courtisé par les pays occidentaux Donc, l'Afrique avec sa population jeune, nous sommes... qui constitue aussi un marché potentiel On est près d'un milliard, quatre cents millions d'armes au niveau de l'Afrique Donc, tout ça là, ce sont des potentialités que visent les pays occidentaux Donc, maintenant, l'Afrique, même les pays africains, ils ont besoin aussi de partenariats Donc, chacun veut vendre ce qu'il a, c'est par rapport à nos intérêts que nous allons vers un tel pays ou un tel Donc, les chefs d'Etat au niveau de l'Afrique, chacun est engagé sur la voie du développement de son pays Donc, pour atteindre cet objectif, on ne peut pas se passer des partenariats On ne peut pas se passer des partenariats Nous avons des potentialités, mais il nous faut aussi des partenariats pour pouvoir s'affirmer au niveau international Et avoir aussi, n'oublions, on vient de parler de la Goa Parce que c'est aussi une opportunité pour les pays africains de pouvoir exporter leurs produits vers les Etats-Unis Et aussi, les pays africains tiennent à ça Donc, aujourd'hui, je crois que... Et puis, la vision de ces chefs d'Etat africains, moi, je le dis, ça n'engage que moi a évolué par rapport au passé Ou, quand vous prenez, par exemple, le Togo Vous ne pouvez pas imaginer, il y a de cela, 30 ans, que le Togo pouvait faire partie du Commonwealth Donc, on croyait que nous sommes... Le Togo est une chasse gardée d'un pays comme la France Actuellement, les chefs d'Etat essaient de diversifier ces partenariats pour pouvoir maximiser leur potentialité au niveau international Donc, on a besoin de l'Afrique Et c'est à l'Afrique, maintenant, comme je viens de le dire De pouvoir tirer son épingle du jeu Et de savoir aussi qu'elle est très importante Et qu'il faut quand même se vendre cher Oui, comme il a dit, l'Afrique doit se vendre cher Oui, la diversification de ses partenariats Elle est là aujourd'hui Maintenant, c'est à l'Afrique de faire le bon choix, de savoir jouer Oui, c'est très important Parce que quand on vous donne l'opportunité de vous faire vendre Il faut se vendre cher Mais maintenant, contre quoi ? Parce qu'on connaît la plupart de nos chefs de l'Etat Beaucoup sont là-bas, ce sont des dictateurs Effectivement, ils viennent de le dire Ce sont des dictateurs, ils ne veulent pas quitter le pouvoir Et ils sont prêts à tout Il même a laissé un pan de leur richesse Pour pouvoir garder le pouvoir C'est aussi ça le problème aujourd'hui Parce que pour avoir une certaine respectabilité au niveau mondial Il faut quand même se faire respecter à l'intérieur Et est-ce qu'ils ont véritablement cette légitimité ? Ou bien ils ne gouvernent pas la peur ? Parce que beaucoup d'entre eux, je ne vais pas citer de nom Mais beaucoup d'entre eux ne gouvernent pas la peur C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'adhésion totale de leur population Et quand tu te rends dans ce genre de choses Tu te dis, bon, j'ai une puissance derrière moi Je vais négocier pour qu'ils restent Et qu'ils me soutiennent pour toujours Et la puissance ne va pas repuser Parce qu'eux aussi, ils en tient profit Donc aujourd'hui, je pense que Premièrement, la démocratisation du continent Serait un premier atout Qui va permettre à ce qu'on se fasse respecter ailleurs Et qu'on arrive à négocier D'égal à égal avec ces gens-là Parce que quand ces puissances-là discutent avec nous Ils le font en tant que bon Peut-être que ce sont des vallées Parce qu'il reste à voir juste la méthode Sommet USA-Afrique Déjà la consonance, ça veut dire que Bon, ce n'est pas d'égal à égal Un pays qui convoque tout un continent Vous asseyez, vous discutez Et puis eux, ils sont là Ils vous dictent ce qu'ils pensent de votre partenariat Là, c'est eux qui offrent Alors que c'est nous qui disposons de la chose Selon ce que Blinken a dit Si on veut arriver à analyser véritablement Ça veut dire que ce sont eux qui offrent Et que bon, soit on accepte ou bien On n'accepte pas C'est notre choix Mais c'est ce qu'eux, ils ont Qu'ils vont offrir à nos chefs de l'État Qu'ils vont nous rapporter Nos chefs de l'État, premièrement De doivent penser à l'intérêt de la population Et si ça n'arrange pas la population Il faut laisser Il y a beaucoup de personnes qui nous cherchent ailleurs L'Afrique, ça représente un véritable atout C'est un grand marché Oui, c'est un grand marché On a le potentiel humain et tout Pour pouvoir faire évoluer le continent Donc, premièrement, il faut aussi aider La jeunesse qui est assez innovatrice aujourd'hui A apporter sa pierre à la construction de l'édifice Pour qu'on arrive à l'échelle Au niveau de ces peuples-là Qui nous convoquent aujourd'hui à des réunions Les États-Unis se sont construits Pendant des milliers d'années, on peut dire Donc, nous aussi, on peut commencer Et un certain moment, on peut y arriver La Chine était dans le tiers-monde tout comme nous Mais aujourd'hui, ce sont des puissances Et avec eux, on est en train de négocier L'Inde, on connaît, c'était aussi un pays du tiers-monde Mais aujourd'hui, ce sont des pays-là Qui viennent vers nous Et puis, on tisse des partenariats avec eux Que ce soit gagnant, gagnant ou pas Mais, ils sont aujourd'hui des puissances Ils sont largement devant nous Maintenant, il faut corriger Il faut copier ceux-là Comment ils ont fait pour en arriver à ce niveau Ils se sont retrouvés pratiquement Retrouvés face à face Ou bien, né à né avec les États-Unis La France, les grandes puissances aujourd'hui Comment nous aussi, nous allons faire pour arriver à ce niveau-là Il faut chercher les moyens, les voies et moyens Et ne pas penser qu'au pouvoir Parce qu'aujourd'hui, je pense que la plupart de nos présidents Ne pensent qu'au pouvoir Quitte à laisser même les richesses et l'intérêt de la population Avant de faire des affaires avec le continent africain Il faut également parler en quelques minutes De la sécurité On voit par exemple l'influence des États-Unis L'influence américaine Dans le cadre, par exemple, de la crise européenne démocratique du Congo A l'est de ce pays Les États-Unis doivent faire quelque chose pour l'Afrique Sur le plan sécuritaire également Non, si vous dites que les États-Unis doivent faire quelque chose Pour l'Afrique sur le plan sécuritaire Moi, je ne suis pas d'accord Les États-Unis se plaisent à voir Les États se déstabilisés Je le dis comme ça Parce que les États-Unis ne veulent pas avoir Des concurrents en termes sécuritaires Même toute l'Europe qui est là Elle est contrôlée par les États-Unis Vous savez, c'est Donald Trump qui n'avait pas compris l'idéologie américaine Vous savez, quand on parle aujourd'hui de nouvel ordre mondial C'est Papa Bush qui avait sorti ce groupe de monde dans les années 90 Et le fils Bush aussi a repris la même chose C'est-à-dire que les États-Unis veulent construire un monde Où ils sont les premiers et les plus puissants C'est-à-dire que les autres vont passer derrière Et à ce niveau-là, il faut avoir l'Europe Il faut aussi avoir l'Afrique L'Europe, c'est-à-dire que quand vous avez l'Europe Vous avez les puissants Il y a des puissants du monde qui sont en Europe Et vous avez ce continent Vous avez la sécurité Vous avez les renseignements Et n'oubliez pas qu'entre-temps Les chefs d'État occidentaux européens C'était plein du fait qu'ils aient été mis sur le coup Au temps de Barack Obama Au temps de Barack Obama Ils avaient été mis sur le coup Donc quand les États-Unis En Europe, ils mettaient sa sécurité Et aussi quand ils ont l'Afrique Ils savent tout ce que les Européens font C'est-à-dire les dirigeants occidentaux Leurs relations avec l'Afrique Ainsi de suivre leur marché Ce qu'ils gagnent économiquement, politiquement Et sur le plan sécuritaire Donc ils ont tout Ils contrôlent le moins C'est pour ça qu'ils veulent avoir l'Afrique Ils veulent aussi avoir l'Europe Que les gens ne l'oublient pas C'est-à-dire que les Européens Ne représentent pratiquement rien devant les Américains Et les Américains ne feront jamais Ou feront toujours tout Pour que les Européens soient toujours en arrière-plan C'est-à-dire qu'ils seront toujours les plus puissants Et eux, ils sont les premiers au niveau du rang C'est de l'entre eux qui n'a pas compris cela Il a cru qu'en réalité Les Etats-Unis pouvaient construire Ou c'est-à-dire se recorqueviller sur eux-mêmes Il n'y a pas besoin des autres Alors que si vous voulez parler d'influence Vous avez les autres derrière vous Et c'est vous qui maîtrisez tout Sur le plan sécuritaire La RDC, elle est divisée La RDC n'appartient pas aux Congolais La RDC n'appartient pas aux Congolais N'oubliez pas L'Est de la RDC Qui va vers le Rwanda Qui rentre dans le Rwanda Mais les Etats-Unis savent exactement ce qui se passe là-bas On sait tous ceux qui passent de ce petit territoire Ou de ce couloir-là Pour aller au Rwanda Et quitter le Rwanda Mais autant la stabilité fait défaut Autant les Américains ont leur intérêt Beaucoup plus garanti Paul Kagame Vous savez le rôle qu'il joue pour les Etats-Unis C'est un pion Les Américains n'ont été formés par les Américains Et les Américains font toujours tout Pour qu'ils soient toujours maintenus Au pouvoir Au pouvoir Donc en termes de sécurité Les Etats-Unis veulent toujours être les plus puissants Parce que dans le monde Quand on voit le classement en termes de budget Ils sont toujours les premiers Plus de 900 milliards de dollars en termes de budget chaque année Alors que quand on voit la Chine Et les Russes Ils sont entre 200 et 300 Donc ce sont toujours les plus puissants On va quitter Washington Pour Accra Nous sommes au Ghana D'ailleurs on parlait depuis de l'Afrique Le Ghana a trouvé un accord Avec le Fonds monétaire international Sur un prêt de 3 milliards de dollars De renflouement Annoncé ce 13 décembre L'institution Ce programme triennal Au titre de facilité élargie De crédit Vise à rétablir la stabilité macroéconomique Et la viabilité de la dette Tout en jetant les bases D'une croissance plus forte Et plus inclusive A déclarer le chef de mission Du FMI au Ghana Stéphane Roudé On va l'écouter J'ai le plaisir d'annoncer Que l'équipe du FMI Est parvenue à un accord Avec les autorités ghanéennes Sur un programme triennal Au titre de la facilité élargie Au crédit D'un montant d'environ 3 milliards de dollars américains Permettez-moi d'ajouter Que l'accord doit être approuvé Par la direction du FMI Ainsi que le conseil d'administration Du FMI Pour la période à venir Sous réserve De recevoir des garanties De financement Des partenaires Et des créanciers du Ghana Les autorités ghanéennes Se sont engagées A mettre en oeuvre Un vaste programme De réforme économique Qui s'appuie sur le programme De croissance économique Du gouvernement post-Covid-19 Le PCPEG Et un programme Qui s'attaque Au grand défi Auquel le pays est confronté En attendant Que l'accord soit approuvé Par le conseil d'administration Du fonds monétaire international A Washington Aux Etats-Unis Et d'Amérique Gabin A Djao On peut déjà commencer Par parler De cet accord Ça va être Un ouvre de soulagement Pour le Ghana Le régime De Nana Akufo Ado Qui dès le début Ava dit Qu'il n'avait pas besoin Du fonds monétaire international Aujourd'hui Ce régime a besoin Du FMI Pour avancer Oui Ce sont des réalités Patentes Aujourd'hui Aucun pays ne peut vivre En autarcie Et aucun pays ne peut vivre Sans dette Quand vous prenez Les Etats-Unis C'est le pays le plus Endetté au monde Et pourtant Ils sont la première puissance Au monde Reste à savoir Ce que vous faites Des dettes que vous accumulez C'est ça le plus important Quelle gestion vous en faites Le Ghana aujourd'hui Il fait partie des pays Les plus corrompus Au monde Le dernier classement Le Ghana occupe La soin douzième place Sur 195 pays Et les indices De corruption Sont passés A soin 7 points Sur 100 possibles Ça veut dire Que la corruption Est à un certain niveau Élevé C'est vrai que bon À un certain moment Ils se sont dit On a apuré Les dettes internationales Mais qu'est-ce qui s'en est suivi ? Parce que le Ghana Pratiquement Les Ghanais ont touché le fond Et il y a eu L'implosion des prix Le recrutement Dans le fonction public Qui a été pratiquement Inexistant Parce que le gouvernement Ne veut plus Engager de fonds Pour pouvoir Recruter des gens Et pour acheter Du carburant Le Ghana propose Aujourd'hui De payer Avec des lingots d'or Ça veut dire Qu'ils n'ont plus De liquidités Et ça pèse Assez énormément Sur eux Ils sont obligés De faire appel Au FMI Alors qu'entre-temps Nana Koufou Ado avait dit Ils n'ont plus besoin Ni du FMI Ni des institutions De Bretagne Pour pouvoir fonctionner Mais la réalité Les a rattrapés Aujourd'hui Ils ne peuvent faire Qu'avec ça Maintenant Est-ce que les 3 milliards Avec le système Actuellement Qui est instauré Au Ghana Est-ce que ça va apporter Quelque chose Parce qu'il ne faudrait pas Qu'on ait l'argent Mais que ça serve A autre chose Est-ce que ça va Véritablement servir A la population Est-ce que ça va Véritablement servir Aux travaux Qui sont destinés A pouvoir aider Le peuple A avancer A pousser Un ouf De soulagement Et c'est ça Le problème Parce qu'il ne suffit pas D'avoir les prêts Mais il faut bien Faire un bon usage Mais le système Ghanien Depuis l'arrivée Au pouvoir De Nana Koufou Ado Ça peine Véritablement Le système économique Est en plomb Et sincèrement Je pense qu'il faut Il faut tout Refaire Dans ce régime Pour aider le Ghana A retrouver Sa stabilité économique Dans le temps Sinon Ils sont en train De toucher le fond Et ça va de mal En pire Je ne pense pas Que les 3 milliards Peuvent faire quelque chose Parce que de toutes les façons C'est triennal Et les prêts Qui sont faits On ne vous donne pas De l'argent comme ça On finance dans des travaux Et ce sont ces institutions Elles-mêmes Qui supervisent Les travaux Et en cela Il va falloir Que les Ganiens Retrouvent Toute la morale Et puis Permettre A ce que Le système économique Puisse retrouver Sa vigueur Alors Honorable Boussole On peut peut-être Critiquer La gouvernance Du président Nana Koufou Ado Sur le prisme Financier Mais on doit Également remarquer Qu'il a eu Un rencontre Et des difficultés Il y avait d'abord La crise Coronavirus Qui a Véritablement Touché Toutes les économies Au niveau Africain Il y a également Cette guerre En Ukraine On voit Les conséquences Mais le Ghana Vive une période Un peu plus difficile Une forte dette Le Ghana Est confronté A une infraction Historique De 40% Également Les fondements De 50% Du cours Du crédit C'est peut-être Trop pour ce pays Il faut Le Fonds Militaire International Peut-être Pour pouvoir Apporter des solutions Oui Il faut Il faut quand même Un appui Au niveau Du FMI C'est ce qui se fait D'habitude D'ailleurs Et le fait D'avoir déclaré Avant que Le Ghana N'avait pas besoin Du FMI Je crois qu'aujourd'hui Cette déclaration L'a rattrapé Par la réalité Du terrain Et la population Ghanéenne Même n'avait pas N'était pas d'accord Avec le président Ghanéen Lorsque la négociation Avec le FMI A été annoncée Pour pouvoir Avoir ce prêt là Donc parce qu'on Les avait rassuré Et n'avantage pas Le Ghana La situation actuelle Tout ce que nous disons Aujourd'hui Ici Il faut vivre Les réalités aussi Pour le savoir Et des fois aussi C'est les témoignages Ou les informations Qu'on recueille du terrain Qui fait Quand même Qui nous permettent De pouvoir analyser Effectivement Ce qui se passe Réellement Nous Nous sommes proches Du Ghana Nous sommes Voisins Ils sont nos voisins Mais la réalité Tout ce qu'on dit A travers les médias Sur le plan économique Les théories Tout ça Mais la réalité C'est tout autre Les Ghanéens Souffrent vraiment De cette situation Et Si bien que Ils sont tellement Il y a quand même Le Ghana frôlé Même des émeutes Entre temps Parce que Avec le fondement De la monnaie Les Ghanéens N'en pouvaient plus Donc La politique Du président Nana Koufado Par rapport A ses prédécesseurs Et Il faut aussi L'avouer Au début Même de son régime Les gens L'avaient critiqué Par rapport Il a tendance A être plus libéral Que ses prédécesseurs Donc Ça dépend Des choix économiques Ça dépend aussi De 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 la stratégie Pour pouvoir De développement Que l'on L'on choisit Pour pouvoir Atterrir les objectifs Mais Actuellement Moi je dirais Que C'est la situation L'environnement Socio-économique Au niveau mondial Qui a fait que Les problèmes du Ghana Se sont aggravés Et lorsqu'on est face A ces problèmes là Il faut chercher Des solutions Il faut chercher des solutions Et c'est des solutions Pragmatiques Il ne faut pas Se dire que Non On avait déclaré Qu'on n'avait pas besoin Du FMI Alors que Si c'est le FMI Qui doit Apporter des solutions Nous permettre De pouvoir avancer On ne doit pas hésiter C'est pourquoi Le Ghana N'a pas hésité A rentrer En négociation Avec le FMI Aujourd'hui Je crois que Les négociations Qui sont en train De porter Leurs fruits Et aussi Il faut savoir Expliquer cela A la population C'est pourquoi Les autorités Ghanéennes Multiplient Les appels A la population De pouvoir soutenir Ce processus Afin Qui puisse Se sortir d'affaires Les paiements De remboursement De dette Sont grimpé En flèche Au Ghana Ceux-ci Absorbe Actuellement Plus de la moitié Des recettes Publiques Gabin Adjao L'avait expliqué Tout à l'heure Affirmé Ce sont tous Les pays du monde Qui ont connu Cette crise De Covid-19 La crise actuelle Créée par la guerre Entre l'Ukraine Et la Russie Un pays voisin Du Ghana Par exemple La Côte d'Ivoire Quand on le prend La croissance économique Elle a Non absent Ces difficultés Vécues Il y a également Le Togo Qui est à côté On parle de croissance économique Expliquez-nous Pourquoi le Ghana Vit ces moments difficiles C'est vrai On aura Boussoleil Obekou A donné Ces approches Et vous Firmetez quoi Est-ce que le centre A fait une étude Sur cela ? Non On n'a pas encore fait Une étude Mais nous sommes En train de réfléchir Mais j'ai deux choses A faire observer La première chose Je vous ai toujours dit On ne On n'affronte pas Les occidentaux Je vous l'ai toujours dit On n'affronte jamais Les occidentaux Dans ce monde actuel Peut-être le jour On sera beaucoup puissant Nous aussi On va affronter les gens C'est-à-dire Le fait que Nana Koufadou A dit Qu'il n'avait pas besoin De FMI Mais c'était grave C'était gravissime On ne dit pas Si quand vous dites ça On va vous déstabiliser Parce que le problème C'est que vous ne maîtrisez rien Ensuite on sait Le commerce international Ensuite on sait Le marché financier international Vous ne maîtrisez pratiquement rien Quand on parle du Ghana Le Ghana c'est un pays pauvre Première chose Deuxième chose Le Ghana c'est un pays corrompu Troisième chose Le Ghana ne produit pas suffisamment Et quatrième chose Le Ghana ne consomme pas suffisamment Donc vous n'avez rien Vous n'existez pas sur la planète Donc avec cela Avec cette posture Vous ne pouvez vivre Qu'avec les autres Vous ne pouvez pas vivre sans les autres Vous imaginez aujourd'hui La France dans cette position On sait que la France C'est la cinquième plus grande du monde La France ne peut jamais dire Qu'elle n'a pas besoin du FMI La France vit du FMI La France vit de la Banque mondiale La preuve La France a toujours occupé La tête du FMI Donc c'est comme ça Le monde va On ne peut pas vivre Gabin Adiaro l'a dit tout à l'heure On ne peut pas vivre en autarcie C'est parce que vous avez Une idéologie bizarre Que vous voulez l'Afrique pour vous-même Que vous n'avez pas besoin des autres Ça ne peut jamais exister Le monde dans lequel nous nous trouvons C'est devenu un village planétaire On a besoin des autres La meilleure des choses à faire C'est de faire quoi ? C'est de faire De revoir les partenariats Ou les clauses qui engagent ces partenariats-là Sinon on a besoin du FMI On a besoin de la Banque mondiale Ça n'a même pas encore fait 4 ans Et il est en train de montrer Qu'il a besoin du FMI Vous savez On a dit tout à l'heure Pendant la première partie Que nous constituons un marché important Pour le reste du monde Regardez, quand le FMI envoie cet argent-là Gaber Adjaro l'a soulevé Et c'est très important Ce n'est pas de l'argent liquide Qu'on donne quelquefois Souvent on voit On identifie vos chantiers On se dit Bon, peut-être C'est construction de routes Peut-être une société occidentale Ou une entreprise occidentale Va effectuer ces travaux-là Et on remet cet argent-là A l'entreprise occidentale Et une grande partie Retourne en Occident Retourne au FMI Donc les gens ont besoin De nous pour faire tourner leur économie Et vous leur dites que vous n'avez pas besoin d'eux Mais ils vont vous écraser Et on est en train d'écraser le ganant Vous n'avez rien Et aussi Vous vous endettez tellement Vous savez Il y a une politique Que les occidentaux ont mise en place Pour nous déstabiliser Et pour nous permettre De vivre toujours dans le sous-développement C'est la dette C'est-à-dire Ils vont vous obliger A vous endetter suffisamment Et maintenant Quand vous aurez vos recettes Une grande partie Va contribuer Ou va aider A payer cette dette-là Et maintenant Vous aurez encore besoin D'autres dettes Pour pouvoir engager D'autres travaux Et vous faire développer C'est ce qui fait que l'Afrique Pour pouvoir se développer Il lui faut beaucoup d'années Et il lui faut beaucoup de stratégies Pour le moment Ce qui est en train de se passer On est juste en train de montrer A Naku Fado Qui n'est rien Qui n'existe Qui c'est juste un petit chef d'Etat Qui a besoin du FMI Et le FMI est là Pour faire ses ordres Le FMI est là Pour faire ses ordres Vous l'aviez dit tout à l'heure Gaber Adjao Le Ghana Comme plusieurs pays d'Afrique Le Ghana est un pays corrompu Alors il y a l'aide Du FMI Est-ce que selon vous Le Ghana va arriver A bien gérer l'aide Pour sortir Du marasme économique Le premier atout D'une nation Ce n'est pas l'aide Que l'on reçoit Tu ne verras jamais Quelqu'un qui s'assoit Au feu rouge Pour qu'il m'aider Devenir riche Le premier atout C'est le travail Que tu es en train de faire Sur le terrain Ce sont tes fils C'est le potentiel humain Que tu as dans ton pays Et si tu arrives Premièrement à exploiter Bien ton potentiel humain Tu arrives forcément A se développer Les européens Ne se sont pas développés Du jour au lendemain Ce n'est pas la culture Du café cacao Ce n'est pas la culture Du coton De canne à sucre Et autres Ce n'est pas ces choses-là Ce n'est pas le travail Qu'ils sont arrivés A ce niveau aujourd'hui Et le premier potentiel Et le premier potentiel de ces pays C'est le potentiel humain C'est pourquoi aujourd'hui Tu peux voir des pays Lancer des loteries Pour permettre à ce que La jeunesse puisse venir Dans leur pays Et travailler C'est ça le plus important Maintenant Quand on vous donne de l'argent Je le dis toujours C'est ce que vous en faites Qui est le plus important Qu'est-ce que vous allez faire Avec cet argent-là D'autant plus que Ce n'est pas de l'argent liquide Qu'on vous donne Ça veut dire que bon Quoi qu'il en soit Vous êtes livré à vous-même Aujourd'hui Le président Nana Koufou A deux Son gouvernement Comment sont-ils en train de prendre Des mesures d'austérité Contre le peuple ghanais Comment est-ce que ce peuple Va arriver à s'en sortir Alors que bon Nous en Afrique Quand on se lève le matin C'est comment faire Pour manger son dokunu C'est la première des choses Et si on n'arrive pas A manger son dokunu Si on n'arrive pas A avoir la force Pour travailler Comment est-ce qu'on peut arriver A s'en sortir Il faut véritablement Se poser de réelles questions Et expliquer les choses Aujourd'hui Nos présidents Je le dis toujours Ils ont un problème De communication Avec la population Je ne sais pas S'ils ont peur Qu'on les juge mal Mais il faut communiquer Avec la population Les mettre devant Les feuilles accomplies Pour leur dire De véritables choses Pour que ces populations Sachent ce à quoi Elles doivent s'attendre Parce qu'aujourd'hui La population Ils sont dans le flou Et parce que bon Le président il est là Il est là pour nous aider A évoluer A atteindre un certain niveau Mais Quand il est là Plutôt Nos vies Ça ne change pas Plutôt Ça se corse de plus en plus Ça veut dire qu'il y a Un véritable problème De communication En Europe On voit des présidents Faire des points de presse Chaque jour S'il y a quelque chose Ils le disent Voilà On est à tel niveau Tel niveau Tel niveau Le Ghana aujourd'hui Ils sont adeptés A près de son 14% Alors qu'en 2004 Ils étaient à près de 3% De dettes Mais aujourd'hui C'est à son 14% Ça veut dire que ça ne va pas Nana Akufado Sa gouvernance N'a pas apporté Une plus-value Aux Ganiens Donc le fait Qu'il s'est confronté A ces institutions De Bretagne Ceux-là même Qui dirigent le monde Parce que Qu'on le veuille ou pas Ce sont eux Qui dirigent le monde Ce sont eux Qui maîtrisent La matière économique De ce monde-là Si tu arrives A te confronter A ces personnes-là Alors là Firmeil vient de le dire Ils vont t'écraser Et ils sont en train De lui faire montrer Que devant nous Tu ne peux pas tenir Alors chers experts On va marquer la pause Pour le journal Elle s'impose Et on revient Pour la suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada